Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale comme d'habitude en fait, qui est au sujet de mon neutral. Quel est le secret de mon neutral avec Wario ? Le secret du neutral de la mangouste pour ceux qui connaissent. Je vais expliquer en détail le principe de ce neutral de la mangouste, pourquoi je l'ai appelé comme ça, et on va voir ensemble en quoi il consiste. Allez c'est parti ! Je crois que c'est loin d'être ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas ça, c'est pas ça le neutral de la mangouste. Ouais bon, en gros faut attraper votre ennemi à 15, vous faites du 15v1 et vous êtes sûr de gagner, voilà c'est ça le neutral de la mangouste. Pourquoi le neutral de la mangouste ? Tout simplement parce que c'est basé sur cette vidéo. Un jour, j'étais en train de regarder mes documentaires animaliers comme d'habitude parce que j'adore regarder ça, et je me suis rendu compte que la mangouste c'est vraiment trop trop fort et que ça fait que du whiff punish, et ça conditionne son adversaire et elle joue à Smash, en fait la mangouste elle joue à Smash clairement, surtout quand elle se bat contre les combats, surtout dans cette vidéo en plus. Et donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. Alors, ça, toi tu parles trop, voilà. Donc là contrairement c'est un match de Smash, ok ? La mangouste, montre le serpent. La mangouste, son game plan, vraiment c'est littéralement un game plan, c'est qu'elle va forcer l'adversaire à agir en premier. C'est pas une blague. Elle veut peut-être le fatiguer, je sais pas, ralentir ses moments, mais en tout cas elle veut le forcer à agir en premier, et dès qu'elle est pas sûre qu'elle peut punir les attaques de l'adversaire, elle va juste pas les punir, elle va rester safe. On va voir ça. Donc elle tourne autour de lui, elle danse autour de lui, elle lui fait semblant qu'elle va venir finalement, non. Elle est là, elle reste à distance de burst range bien sûr, parce que si elle est trop proche, elle va se faire punir. Elle va se faire bouffer si elle est trop loin. Voilà, là elle est à distance de burst range, elle est bien, elle est sur ses appuis, elle est disponible pour punir. Donc là elle est pas en train de jump ici, tout ça, et elle est obligée de l'end, non. Elle est disponible, elle punit, elle regarde ce qu'il se passe, elle punit. Elle reste à distance de burst range, puisque si jamais elle était là, bah elle ferait pas peur au serpent, le serpent il la traquait pas, peut-être il se barrait, et elle est pas non plus là, sinon le serpent il peut l'attaquer, et le toucher. Dites-vous bien que si elle se fait toucher une fois, elle est morte. Le serpent a un tellement puissant, en tout cas celui-là, que si elle se fait mordre une fois, c'est fini pour elle. Donc elle est obligée de jouer très très safe. Donc regardez, hop, voilà. Là on vient de voir petit à petit, que lorsque le serpent vient vers elle, la mangoose s'éloigne. Et ensuite, elle regarde si elle peut le punir. Là elle a vu qu'elle pouvait pas, du coup elle s'éloigne. Hop, là elle approche petit à petit, voir s'il fait une erreur, hop. le commit du serpent. La mangoose qui n'est pas assez prête pour pouvoir punir le serpent. Et donc elle ne le punit pas. Du coup elle reste safe. Regardez la distance de personnalité. Et là peut-être qu'elle le fatigue, elle attend une erreur un petit peu plus flagrante. Ok. Elle tourne autour de lui, elle danse, elle force l'erreur. Elle fait semblant qu'elle vient, vous voyez ? Donc là elle a fait semblant qu'elle venait. Et après elle s'est rebarrée. Hop. Et pile à ce moment-là, tu vois, là le serpent a whiff et c'est là qu'elle va le punir. Est-ce que vous voyez ce whiff punish de qualité incroyable ? Et en 3D en plus. C'était incroyable ce whiff punish. Regardez-moi ça. Elle fait un bait. Donc on voit le bait au tout début. J'ai essayé de faire vraiment très précisément. Donc regardez-moi cette précision. Donc là, on va faire frame par frame. Là c'est le petit bait. Donc elle fait semblant qu'elle va venir. Au final elle recule. Donc là elle fait un pas en avant, puis un pas en arrière. Hop. Donc ça force l'erreur de l'adversaire. Forcément, le cobra est obligé d'attaquer. Puisque s'il ne fait rien, la mangouche peut l'attaquer au final. Mais en vrai, elle veut rester safe et elle fait semblant d'attaquer pour que le cobra se dise ah c'est là qu'elle va attaquer donc je dois attaquer moi aussi sinon je vais me faire bouffer. Donc elle se positionne de telle sorte à ce qu'elle va l'esquiver. Puisque de base elle était ici donc le cobra va certainement essayer d'attaquer ici. Finalement, elle se décale. Il rate. Elle esquive parfaitement le spacing incroyable. Et ensuite, c'est là qu'elle le wave punish. Hop. Parce que là il est en lag. Genre il a utilisé sa force de propulsion pour attaquer la mangouste. Il est obligé de land. Il est obligé. Il ne peut pas faire une deuxième attaque en fait. Il n'a pas la possibilité. Il n'est plus disponible. Et c'est là que la mangouste va wave punish. Et c'est là qu'elle va faire sa grosse grosse punition. et elle va pratiquement le 0 to death en fait. Là c'est effectivement un 0 to death. Ouais. C'est la fin. Le serpent est complètement KO. Elle va peut-être rester safe au cas où. Donc elle se demande si elle a vraiment mis bien KO. Et ouais. Et là elle lui coupe la tête comme ça. C'est la zone de danger du serpent. Elle lui coupe la tête. Et elle le punit. Et donc voilà. Je me suis inspiré de cette mangouste pour créer mon neutral. ce que je fais c'est que je fais exactement le même game plan qu'elle. Elle a un game plan tellement précis. Force et l'erreur de l'adversaire. Bait punish. Bait esquive. Esquive. Quand tu n'es pas sûr que tu peux punir tu ne punis pas parce qu'elle sait qu'elle va juste se faire tuer en fait si elle rate. Donc elle ne peut pas se permettre de faire une seule erreur. Et donc elle va punir ça. Et je me suis basé sur son game plan à elle pour faire mon game plan de Wario. On va voir comment je le retranscris à mes matchs avec Wario. Mais c'est un truc de fou on va te trouver un job. Mais c'est ça mon job. C'est d'analyser des mangoustes qu'on te dessert pas en fait. C'est quoi ton problème ? Alors pour vous illustrer ce neutral de la mangouste je vais utiliser cette vidéo et une autre sûrement pour montrer vraiment à quoi je pense quand je veux faire ce neutral particulier. Déjà il faut savoir que ça ne marche pas contre toutes les persos. Ça va marcher surtout dans les match-up où Wario peut vraiment faire que du with punish ou que agir complètement en premier notamment les épéistes. Donc contre les épéistes je peux taper uniquement après eux ou complètement avant eux donc avant même qu'ils aient fait un coup. Si j'essaye de taper en même temps qu'eux à peu près ou même avant mais trop loin ça ne marchera pas parce que justement eux ils ont une épée et Wario n'a vraiment pas beaucoup de portée et il est obligé d'être au corps à corps ou de jouer en second et donc ça va être ça mon but dans le neutral mon game plan c'est ça c'est de forcer l'adversaire à agir en premier et une fois que je l'ai endormi dans le sens où il va voir que moi je n'approche jamais donc lui peut-être il ne va pas approcher et il ne va pas se douter que moi je vais approcher et c'est à ce moment là pile que je vais approcher et donc forcément lui il ne sera pas prêt et il ne va pas faire d'input en fait il n'aura pas shield il n'aura pas attaqué il sera juste en train il sera juste de ne rien faire et j'en profite et donc là je vais vous expliquer en détail du coup donc on va voir en détail tout ça voilà ce qu'il faut savoir c'est vraiment quand je suis dans ce mode le neutral de la mangouste on va l'appeler comme ça je regarde à fond mon adversaire donc je ne regarde pas du tout je sais de base où je suis donc je n'ai pas besoin de me regarder et je regarde vraiment que mon adversaire et j'agis en fonction de lui donc si lui il vient vers moi moi je m'éloigne de lui ça va être le principe de base jusqu'à ce que je puisse le punir dans sa façon d'approcher donc cela il ne faut pas que je sois là parce que si je suis là même s'il approche de moi je ne vais pas pouvoir le punir en plus je vais me corner très facilement si je suis trop loin il ne faut pas non plus que je sois là parce que même si je le vois arriver il va taper il va me toucher donc il faut vraiment que je sois dans une zone où je peux mettre de l'ambiguïté le forcer à approcher il faut que dans sa tête il se dise c'est là que je peux le toucher et que je sois assez proche pour pouvoir le punir donc là je suis trop loin pour pouvoir le punir ça c'est juste un saut pour rester safe donc j'approche vu que lui il est reparti je reviens vers lui tout en restant safe encore une fois je m'éloigne sans punir là je sais que je ne peux pas le punir en fait donc là déjà je l'ai plus ou moins conditionné pourquoi ? parce que mes deux mouvements principaux depuis le début de la game ça a été des sauts comme ça mon premier saut a été un saut comme ça mon deuxième saut a été un saut comme ça donc si jamais je me retrouve là lui il va se dire ok bah il va faire encore un saut comme ça et il va revenir sauf que c'est pas ce que je fais cette fois là je fais une approche mais une approche safe en shield et je vois qu'il a prévu que j'allais sauter et faire la même chose depuis le début et donc bah je fais ce à quoi il va pas s'attendre justement je lui ai conditionné à ce que je fasse quelque chose et moi je vais justement faire l'inverse en fait de ce à quoi il va penser donc là je shield hop et je gagne le neutral grâce à ça tout simplement parce que j'ai essayé de rester safe la plupart du temps j'ai pas essayé de punir ce que je pouvais pas punir voilà encore une fois je fais mon principe il approche je m'éloigne jusqu'à ce que je vois que je peux le punir dans sa façon d'approcher j'essaye de le punir de manière safe si jamais il avait fait un très mauvais drift il se ferait avoir mais ce faire là était un très très petit commis de ma part c'était très très safe encore une fois j'attends j'attends juste qu'il vienne et voilà au moment où je pense qu'il va venir parce que je suis tellement j'ai tellement peu approché que je me dis ok lui il va faire encore sa trajectoire comme ça lui va penser que je vais encore faire une trajectoire comme ça et donc là je le surprends en faisant une trajectoire complètement inverse vers lui et donc je vais essayer de le taper au moment où on va se rejoindre avant même que lui agisse voilà donc en gros je l'ai conditionné je l'ai endormi c'est ce que j'appelle endormir c'est que je suis persuadé que là il va pas taper parce qu'il pense que je vais m'éloigner en fait donc s'il pense que je vais m'éloigner il a aucune raison de taper derrière encore une fois là ça va être une game différente donc voilà lui il approche moi je fais semblant d'être dans une dans une portée dans laquelle il va pouvoir me taper lui il va être là il faut bien garder une certaine distance entre nous deux je ne peux pas me permettre d'être trop proche je ne peux pas me permettre d'être trop loin sinon je ne vais pas pouvoir punir vraiment je garde une certaine distance j'attends qu'il attaque en premier et là je tente le punish quand je suis persuadé que le punish va réussir bien entendu je reste humain donc je ne sais pas possible que je puniche à 100% tout ce qu'il va faire mais je vais seulement punir quand je suis sûr ou quasi sûr que ça va marcher parce qu'il aura du lag et que j'ai réussi à le faire et ça c'est vraiment un principe très important quand je ne sais pas par contre je vais aussi parfois tenter des choses mais des choses beaucoup plus safe ça c'était je ne sais pas trop ce qui s'est passé là parce que oui même en parlant du neutral de la mangouze c'est impossible de se baser sur un neutral qui est que de la réaction parce que si je fais vraiment que de la réaction au final mon adversaire peut juste taper de manière safe en avançant moi je vais être obligé de reculer puis il va retaper moi je vais être obligé de reculer et je vais me retrouver corner le but c'est vraiment pas de se retrouver corner même si en vrai être corner c'est pas si dramatique que ça surtout avec certains types de personnages dont Wario je peux justement faire semblant oh là là je suis corner tu dois m'approcher au final lui il va approcher moi je vais faire un saut out et je vais le whiff punger derrière il y a plein de choses à faire même quand on est corner juste il faut avoir conscience de ça et il faut avoir conscience aussi d'utiliser le conditionnement qu'on fait si jamais je fais que de reculer je l'ai conditionné en fait à overshoot c'est à dire que s'il veut me toucher il sait que si je suis là de base je vais me retrouver là donc lui il va devoir courir puis taper ici s'il veut me toucher donc si moi à la place de faire ce saut en arrière j'avance je vais pouvoir le toucher ici sans même qu'il soit en train d'attaquer c'est du conditionnement donc voilà retour à une phase de neutral pur où là je veux juste rester safe et essayer de punir ses approches si je peux et ou le conditionner à justement s'endormir et à me laisser pouvoir le taper sans même qu'il agisse hop il approche je recule encore une fois là il a eu une petite phase de lag j'étais pas sûr donc ce que j'ai fait j'ai fait un petit back air hop la hitbox était ici et je recule donc là c'est juste une tentative je sais que je ne peux pas savoir vraiment si je peux le punir ou pas donc je tente quelque chose de manière très safe ensuite je me retraite je me retraite et voilà donc là j'ai réussi à le forcer à faire une erreur donc là concrètement je fais semblant que je viens finalement je pars je fais semblant que je viens finalement je pars et là à la place de faire un jump comme ça j'ai fait un tout petit jump comme ça et j'ai retraite donc là concrètement j'avais gagné une autre malheureusement j'ai fait un mauvais spacing je pensais vraiment qu'il n'allait pas me toucher en vrai j'aurais pu aussi jump mais le fait d'avoir forcé mon adversaire à faire ce side B là c'était déjà exactement ça le but donc là mon but a été accompli après encore une fois même quand vous allez forcer l'erreur de votre adversaire même s'il l'a fait devant vous c'est pas possible d'avoir un ratio de 100% de punition parfois il va le faire devant vous vous allez être en retard ou parfois il va faire devant vous vous allez comment prendre le coup justement parce que vous n'allez pas bien space à 100% etc donc même dans le week punish et quand vous forcez l'erreur c'est pas possible d'avoir un ratio de 100% de punition c'est normal on reste humain mais il y a grave moyen d'augmenter au maximum au maximum les chances de punir son adversaire une fois qu'il est vous l'avez forcé à agir en premier donc mon adversaire est corner c'est pas parce qu'il est corner que je veux forcément aller le chercher parce que je sais que les gens ont tendance à vouloir justement revenir sur le centre du terrain la plupart du temps quand ils sont corner parce qu'ils disent min je suis corner je veux revenir sur le terrain donc au final c'est dans le genre de situation où c'est le plus facile de forcer l'erreur de son adversaire là j'ai réussi à faire forcer l'erreur donc il fait un nerf je le dis un space sauf que je sais j'ai conscience que je ne peux pas punir ce nerf directement parce que je vais être en retard sur la punition donc au lieu d'aller vers un punition de rps 1 qui est le nerf le rps numéro 1 choix numéro 1 de Léon a été le nerf je vais essayer de voir ce qu'il va faire après je me suis dit là il a raté son nerf il sait qu'il a raté son nerf qu'est-ce qu'il va penser ensuite il se dit ah min j'ai raté mon nerf donc je dois rester safe il va faire une option défensive qui est la spot dodge donc au final je vais punir ce qu'il va faire après et là au final j'ai puni la spot dodge avec un upper ça c'est le set play bon le set play sera expliqué dans une prochaine vidéo mais en tout cas le fait de ne pas vouloir punir directement la première erreur de son adversaire c'est aussi quelque chose d'important savoir quand vous pouvez punir directement et savoir quand vous ne pouvez pas quand vous ne pouvez pas de punir directement il y a deux choix soit vous laissez tomber la situation vous attendez juste peut-être qu'il fasse une deuxième erreur derrière ou sinon vous essayez de jouer le set play et essayez de savoir de prévoir ce qu'il va faire après dans tous les cas la plupart du temps quand vous n'avez pas d'informations il faut rester sérieux ça c'est la règle générale voilà alors on va faire une dernière game j'espère qu'il y aura un peu plus de neutral ok encore une fois voilà là vous voyez je me corner par mal mais c'est vraiment pas un problème parce que je sais que mon adversaire c'est dans ce genre de situation où il va jouer moins bien en fait ça m'arrange en fait d'être corner parce que je sais que mon adversaire vu que je suis corner il va se dire ah il est corner il est gratuit donc c'est là qu'ils vont faire des drift in la plupart du temps donc au final je me corner tout seul et ça fait partie du game plan je fais semblant que ah regarde je suis en danger en fait non pas du tout encore une fois je précise que ce neutral spécial de la mangouste vous ne pouvez pas non plus le faire tout le temps il y a des moments où vous êtes obligé de tenter certains types d'approches mais il faut savoir tenter ces approches avec un bon risk reward dans des situations où vous savez que la probabilité de réussite de cette approche là est assez élevée et que la preuve ouais voilà et c'est tout vraiment il faut savoir jauger ces tentatives d'approche on ne peut pas faire que du whiff punish ça c'est très important il faut mélanger parfois faire du whiff punish parfois approcher parfois faire semblant qu'on approche parfois faire des approches on shield parfois faire des bait etc le neutral c'est vraiment un mélange de tout ça ensuite bien entendu certains personnages vont être plus à l'aise sur certaines parties et moins à l'aise sur d'autres par exemple Green Ninja il est très très fort pour whiff punish mais Lucina au contraire ne va pas être très fort pour whiff punish elle n'a pas les outils pour c'est un personnage qui a une épée elle doit utiliser son épée elle est pratiquement obligée d'attaquer en première juste elle peut l'attaquer de manière très très safe et elle peut conditionner à shield puis faire le grab vraiment le whiff punish avec Lucina il y a vraiment quoi peut-être le grab qui est pas mal en whiff punish mais c'est pas vraiment le meilleur personnage pour ça voilà chacun a ses outils fort pour certaines situations autre chose il faut accepter dans le neutral que vous n'êtes pas capable de faire que des rides ça c'est super important on peut pas savoir ce qu'il va faire l'adversaire donc il faut essayer de forcer l'erreur je vais encore insister sur ça c'est très important dans le neutral forcer l'erreur agir en premier mais de manière safe mettre de l'ambiguïté dans ce neutral faire semblant qu'on approche finalement en an voilà il y a beaucoup beaucoup d'aspects sur lesquels on peut profiter dans le neutral voilà donc là cette petite phase hop et puis tout à l'heure je faisais surtout des approches avec le saut je fais semblant que je vais encore approcher avec le saut au final je fais une approche on shield je garde le shield je le punis avec un fer et après la petite phase le pari le paix donc voilà tout ça sur une wind de neutral juste parce que je suis resté safe concrètement ce qui se passe dans ma tête là mon but c'est juste de rester safe je sais que je peux pas vraiment savoir ce qu'il va faire je sais que je suis en danger moi j'ai 187 lui il a 37 je vais pas le tuer directement alors que lui il peut faire n'importe quel coup je vais mourir donc là je fais juste semblant donc là je vois que la portée entre nous elle est assez grande donc je peux me permettre de danser tranquillement là je fais semblant que je vais encore encore sauter comme d'habitude finalement non je reste safe donc je fais l'approche la plus safe du jeu qui est le shield forcément puisque la seule façon de punir le shield c'est de grab y'a rien d'autre qui bat le shield donc ça c'est l'approche la plus safe et je revois ce qu'il fait et je punis là je peux pas dire que j'ai shield parce que je savais qu'il allait taper c'est faux je savais pas j'ai juste tenté l'approche la plus safe possible et qui a conduit sur une mort assez rapide voilà encore une fois ça c'est le neutral comme j'ai expliqué de la mongoose je fais croire que je vais faire encore ces sauts là sans rien faire donc là ça fait ça fait à peu près 3 secondes que je fais juste rien je saute sans rien faire je lui fais croire que je vais encore rien faire et là à la place de rien faire là je vais taper parce que là je l'ai conditionné à ce que je fasse rien lui il s'est dit ah bah il va encore rien faire comme d'habitude finalement non et là c'est à ce moment là que je vais taper donc oui ça reste une ride mais c'est une ride plus avec des arguments derrière des raisons de faire ça là il me fume ok en conclusion le neutral c'est vraiment quelque chose de compliqué il faut comprendre ce que vraiment le neutral il faut comprendre qu'il faut pas agir directement vers son adversaire surtout qu'on a pas d'informations il faut essayer de rester le plus safe possible de récolter des informations de mix up énormément ses approches mix up ses non approches ses baits le fait de ne pas approcher le fait de parfois approcher le fait de parfois faire semblant qu'on va approcher finalement non faire du wave punish faire du shield punish vraiment faut mixer tout ça c'est super important vous pouvez essayer de forcer l'erreur de l'adversaire aussi c'est super dur en fait c'est toute une question de positionnement comme je vous expliquais il faut connaître la burst range de son adversaire et il faut connaître la sienne et il faut être dans une zone d'ambiguïté là on est dans une zone d'ambiguïté le dessin vous voulez que je fasse comment ? je peux rien faire vas-y attends je vais faire un demi-cercle parce que on va dire c'est ça la burst range c'est bon là ou pas ? la burst range du Sina on va dire que c'est ça c'est que théorique ça se trouve c'est pas du tout ça mais c'est pour expliquer votre burst range j'avoue ça va être quelque chose comme ça et le but c'est de mettre de l'ambiguïté là vous créez de l'ambiguïté lorsque les burst ranges se rejoignent puisque concrètement si vous êtes là et votre adversaire est là c'est possible qu'il puisse courir et mettre un fer vous êtes en danger donc là il va peut-être essayer de vous toucher et finalement non parce que vous allez bien space finalement vous allez pas vous faire toucher si votre burst range elle est ici celle de votre adversaire est ici et la vôtre elle est ici il n'y a aucune ambiguïté et personne ne peut se toucher parce que vous êtes trop éloigné si la burst range elle est carrément croisée comme ça bah là ça va être du corps à corps et c'est tout simplement du rps pur donc peu importe qui va taper il y en a un qui va gagner un qui va perdre donc ça c'est à éviter également le plus possible bien sûr parfois c'est obligé mais c'est plus juste des situations de ride et donc qui sont difficilement contrôlables donc voilà pour tous ces secrets sur le neutral le talamangoust qui est encore à travailler bien entendu c'est difficile de le faire c'est pas possible sur tous les personnages c'est surtout pour les personnages de corps à corps qui vont être obligés d'approcher ou c'est facile de les forcer à approcher pour les personnages à projectiles c'est assez différent mais bon j'en ai déjà parlé sur une autre des clips des claques presque n'esquivables ultimate for dead leave your work and come as you walk we'll welcome you with open arms with quality over the top may our voices be heard loud may our neighbors hear us out it take a seat and grab a drink watch our players make a scrap or show us your dazzling moves grab controller and go up the ladder of the party through